et salut tout le monde c'est cherel on se retrouve donc sur l'épisode 2 de medieval dynasty pour le let's play que vous m'avez demandé de vous faire donc la dernière fois dans l'épisode 1 on avait construit notre maison et je vous avais donné mes astuces à moi personnel de départ pour gagner de l'argent donc j'ai mis un petit peu de temps pour qu'on passe enfin à la vidéo du jardin etc pourquoi parce qu'il ya eu des grosses mises à jour dans le jeu vous avez pu le voir sinon vous avez la vidéo sur youtube que j'ai posté le 22 c'est à dire hier soir j'ai pas encore dormi donc ce soir pour moi toujours donc où je vous explique tout ce qui a changé dans le jeu de A à B et de A à Z et de Z à A donc je peux pas mieux faire les chevaux comment ça marche tout ce qui a changé au niveau du jeu ce qu'on pouvait faire avant qu'on ne peut plus faire maintenant etc etc donc ça change énormément de choses je vous le dis donc on va continuer à notre partie notre épisode 2 et on on avait dit qu'on ferait le jardin et qu'on ferait donc une ou deux quêtes voilà donc on va continuer alors sachant que je n'ai pas la pelle en fer pour enlever les trucs est ce que j'ai une bête là on avait posé le piège un alors oui vous avez pu voir aussi que je suis dans la partie en train de tout refaire etc donc c'est assez compliqué de tout faire à la fois mais je fais de mon mieux et j'espère que ça vous va j'espère être le plus clair possible c'est compliqué mais bon c'est pas toujours évident quand il ya énormément comme ça de choses qui changent dans un jeu et après vous donner toutes les explications c'est vraiment très compliqué contrairement à ce qu'on peut croire c'est pas si évident que ça donc comment je suis là ça va bâton machin truc ici on est bon le sac que j'ai volé hop ça c'était le coup d'avant là où que j'ai volé f j'aurais pas volé une pelle par hasard ça bien sûr que non j'ai pas volé la pelle d'accord alors on a les graines on va pour l'instant en tant que j'ai là où mais je voudrais bien quand même avoir la pelle avant de faire le champ alors ce qu'on va faire j'en suis vous technologie on ne doit pas voir grand chose d'avancé la pelle hop ce que je peux l'acheter j'ai combien de sous j'ai huit on peut pas elle est à 50 la pelle ça fait bizarre franchement de revenir sur une partie comme ça quand on est tellement avancé donc on va aller faire quelques on va aller faire quelques quittes j'ai peut-être posé mon marteau sur pas très grand chose que je l'amène avec moi lui un honnêtement donc là j'ai deux scènes là je vais la vendre ça je la garde ça je pose l'engrais et tout ça ça va passer dans le coffre tout ça vous en pensez quoi oui donc il y en a trois bâtons le pain plat blablabla 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 truc pour chasser on a un autre couteau ok tout va bien allez on est parti on n'a plus rien bouffer alors qu'est ce que j'ai mis on n'a plus rien manger pardon pour les oreilles sensibles mais bon alors toi tu te mets ici on va voir qu'on chasse un peu si on n'a pas un lapin qui se met on va aller voir où c'est qu'il y a des quatre alors il y a des quatre ici à gostovia on en a un petit peu partout en fait baronica on va commencer par celle de gostovia et en même temps sur le chemin qu'est ce qu'on va faire et bien comme on va récolter des champipis des champignons ça va nous permettre et le millepertuis ainsi que des des bâtons comme d'hab comme je vous ai expliqué plusieurs fois prenez votre temps là en plus comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo que je vous ai posté ce soir sur le tout ce que le patch a changé ça devient très dur maintenant de gagner de l'argent donc prenez votre temps c'est pas chronométré il ya des quêtes qui le sont oui vous avez un certain temps pour faire certaines quêtes mais prenez votre temps prenez plaisir baladez vous inspectez votre map réfléchissez bien à comment vous allez positionner vos bâtiments pour éviter de les casser et de et de perdre des sous quoi voilà plein de choses comme ça voilà ramassez vos pierres promenez vous baladez vous et puis et puis prenez le plaisir de jouer c'est pas c'est un jeu à la base qui est de gestion où ils ont et où ils ont mis dedans ainsi je dirais rpg d'accord donc on doit se trouver une chérie on doit voilà il ya plein de choses comme ça donc prenez votre temps baladez vous commencez à connaître la map pour ceux qui débutent regardez bien vos technologies qu'est ce que vous avez envie de débloquer etc etc donc nous par exemple là on a absolument rien puisqu'on vient de débuter donc au niveau des technologies le stockage de ressources c'est pas une urgence vu qu'on est tout seul par contre ce qui serait bien c'est qu'on ait l'abri à bois pour pouvoir se faire des planches etc etc mais ça non plus ce n'est pas une urgence la première des choses qu'il va falloir qu'on se fasse c'est effectivement le champ et le premier qu'on aura de toute façon ce sera l'atelier qui nous apporte pas hélas grand chose puisque moi je ne joue pas à l'arc 1 donc voilà et on commence juste voyez à attaquer le la pêche et tout ça donc on en est loin on en est loin donc au niveau du journal chapitre 2 survivant on doit survivre pendant une saison donc bon histoire d'unigost on l'a ici il faut qu'on aille parler à unigost et halloween il faut qu'on lui livre un bâton on en a 32 tout va bien donc on va mettre halloween en quête voilà et puis on ira parler à unigost on n'a pas besoin de le mettre en quête si on a déjà joué au jeu on connaît sa vilaine tête par coeur donc on va aller tranquille ouvert le village voilà on va essayer de se trouver du millepertuis histoire de nous remplir les poches un petit peu on est à la rue quand même on en avait pas mal rappelez vous au premier épisode on avait pas mal de sous mais d'avoir acheté les graines et tout ça a piqué donc faut se refaire faut se refaire donc prenez votre temps baladez vous comme je vous ai dit dans la première vidéo ramasser des champignons ce n'est pas inutile ça va vous monter le côté survie d'accord donc c'est pas c'est pas à négliger d'accord ce sera des choses de fait de mettre des points dans la survie donc ici elles sont toujours pas mûres les baies puisqu'on est à la même saison ben ouais je me bats je me pour je me pomme un peu entre ma partie les les tutos les infos que je vous donne au fur et à mesure où elles arrivent avec les patchs les mises à jour et tout je me mélange les pattes donc j'espère que vous m'en voudrez pas un d'accord j'essaye de faire de mon mieux donc par rapport au let's play c'est vous qui me l'avez demandé je vous le rappelle donc effectivement je le moi j'ai ma partie perso le soir je suis en live sur twitch au niveau de ma partie perso quand je suis pas sur un autre jeu je ne fais pas que du médiéval mais si je vois qu'au niveau du let's play il n'y a pas énormément de vues alors que c'est vous qui vous me l'avez demandé je l'arrêterai et je vous tiendrai juste informé comme je faisais jusque là dès qu'il y avait une mise à jour ou quoi que ce soit parce que ça me demande effectivement de repartir de vous faire une partie de zéro ça me prend du temps j'ai d'autres jeux derrière qui attendent en janvier beaucoup de choses vont changer après les fêtes au niveau de la chaîne donc si je vois que ça suit pas alors que c'est vous qui me l'avez demandé comme je l'ai dit bah à ce moment là ben j'arrêterai le let's play et puis je repartirai sur les à chaque fois qu'il y aura un patch une mise à jour à vous expliquer qu'est ce qui change et qu'est ce qui a changé dans le jeu qu'est ce que les développeurs ont ajouté mais s'il n'y a pas assez de vues c'est pour moi du temps perdu parce qu'après une vidéo faut faire un montage faut couper une vidéo elle dure on va dire les max une heure derrière compter qu'il ya un boulot deux bien trois quatre heures entre faire les vignettes entre faire les montages couper les moments etc 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 donc voilà quoi c'est c'est énormément de boulot donc derrière on compte sur vous ben poursuivre donc en fonction de ça ben soit il y aura une suite soit il n'y aura pas je ferai deux trois épisodes là on en est au deuxième je verrai comment il est reçu auprès de vous si je vois qu'au bout du troisième quatrième épisode ben vous suivez pas je vous le dis brut cache faudra pas me demander de vous faire des let's play sur des jeux voilà parce que là je vous dirai écoutez vous m'avez déjà demandé et une fois que je fais le let's play vous suivez pas donc voilà on va parler donc à l'huile on va lui donner ses bâtons alors d'accord vous m'avez surpris vous êtes une sorte d'artisan qu'on m'a vu su le faire je sais comment créer des choses simples nous apprenons quelque chose de nouveau chaque jour n'est ce pas vous ne savez jamais quand quelque chose vous sera utile dans votre vie peut-être je suis un fermier comme mon père je ne sais pas grand chose d'autre quoi qu'il en soit merci pour votre aide je devais je devais je devrais on retourne au travail en tout cas le cècle ne se coupera pas tout seul à plus tard oui au revoir bah ya ok on va aller voir une gosse je crois que j'ai repéré une pelle il me semble donc si on peut la voler ce sera pas mal je vais vérifier ça par contre je crois que j'ai plus rien à manger si j'en ai j'ai juste regardé là il n'y a pas bonjour je me balade rien de grave ici il n'y a pas de pelle voilà le sac on l'a déjà piqué la nuit d'avant et là ici voler c'est compliqué une gosse alors c'est bon de vous voir vous installez mon garçon comment la vie vous traite telle ces derniers temps pas trop mal j'ai ma propre maison je meurs pas de fin et les gens commencent à me parler de plus en plus c'est bien j'ai entendu dire que vous aviez pris l'habitude de chasser je l'ai fait il ya beaucoup de gibier dans les bois c'est un problème non au contraire nous n'avons pas de loi stupide ici qui réserverait le jeu au noble et vous pourriez me faire une faveur et gagner quelques biens j'écoute un de vos collègues chasseurs appelé sambor vit seul dans son pavillon il ne m'aime pas beaucoup c'est un solitaire mais lors de sa dernière visite à la taverne il a laissé tomber quelques observations sur des bandes de loups qui pourraient devenir un problème découvrez ce qu'il sait et je vous récompenserai donc d'accord ok je vais essayer de lui parler alors le problème étant que c'est la nuit qui tombe allez voir sambor maintenant je ne suis pas sûre que ce soit une superbe idée alors je ne sais plus où on avait dragué on avait dit qu'on cherchait une cultivatrice niveau 3 donc c'est pas de ce côté je ne sais plus où on l'avait draguillé il me semble que ça en fasse là bas mais je suis pas sûre quand on est de notre côté on a de quoi manger sur nous ou pas du tout rien j'ai tout posé non il y a des petits pains il y a des petits pains plats ça fera l'affaire donc on va aller là bas parce qu'effectivement sans bord il y a les loups les loups moi j'ai une façon je suis tellement habituée avec la hache en fer ça fait plus de dégâts mais à la lance je risque souffrir donc je pense que quand le jour va se lever on partira pour aller voir ce cher sans bord donc on va le mettre quand même au niveau du journal ok histoire d'halloween il faut qu'on l'atteigne le lendemain et unighost il nous demande d'aller parler à sans bord voilà donc on va l'afficher ça ok après c'est y aller comme un bourrin avec une chance sur deux de mourir la nuit vu qu'on y voit donc moi à ce qui me concerne je ne rush pas voilà ça n'y comptait pas je ne rush pas je prends mon temps et c'est un jour qui fait pour prendre son temps j'ai ramassé des petits bouts de bois des machins voilà j'ai une nuit à faire passer donc je m'occupe je m'occupe je m'occupe je vais ramasser des petits champignes le temps que la nuit passe je vais déjà aller voir là-bas il ne peut pas courir je suis déjà trop long déjà elle n'est pas couchée la vendeuse bien à toi que je te vende déjà ce que j'ai sur moi qui me prend du poids c'est à dire les minpertuis les champipis je garde hop les pierres je garde c'est tout cher homme vous pouvez ah non et la hache là à 28 ok échappe échappe c'est très bien monsieur vous pouvez aller dormir je crois que ma dulcinée c'était ici si je ne m'abuse ma future dulcinée c'est une niveau 3 en champ non dobrova non je ne me rappelle plus aucun n'est recruté aucun n'est recruté Ewald elle n'y voit un champ et dobrova non dobrova elle n'est pas recruté recrutable dobrova non qu'est-ce qu'on a ici alors ? dame je crois que c'est à Branica qu'on avait dragué en fait elle est en diplomatie elle est pas mal mais c'est pas ce qu'on veut et elle euh bueno machin elle n'a pas la recrutable c'est bizarre euh non il n'y a que ces deux là bon ben euh je vais de mon côté m'occuper là à ramasser pour la nuit alors on a pris un niveau dans la survie on va mettre le point tout de suite euh ce que j'allais vous dire c'est que de mon côté je vais faire passer la nuit je vais ramasser des bouts de bois je vais ramasser plein de choses et euh pour les revendre et on partira voir sans bord pour voir ce qu'il se passe donc le point là d'un coup on va le mettre euh il faut en faire je crois que c'est pour la résistance au poison pour ça c'est pas encore valable euh je crois que c'est solide comme un chêne que j'ai mis moi dans ma partie plus 10 de santé survivant euh on va mettre plus 10 de santé on va le mettre là c'est déjà mieux que rien voilà donc écoutez moi ce que je vous propose c'est que euh le temps que la nuit passe je vais sûrement voler 2-3 petites choses par-ci par-là euh je vais récolter euh du bois je vais récolter euh des petits champipi enfin ce que je trouve autour de moi et on se retrouvera après au moment où le jour se lève que j'ai vendu tout ce que j'avais alors euh je sais pas j'en suis à 157 pièces d'argent on va voir ce que la nuit me réserve je vais manger un petit bout donc on va manger les champi voilà et euh on se retrouve après dès que le jour est levé que j'ai tout vendu et puis euh on ira voir s'en bas à tout de suite ok donc on se retrouve ben au matin mais le problème c'est que ce que je n'avais pas calculé c'est que c'était la fin de la saison donc euh j'étais en train de faire euh mon petit peu de poète en train de euh j'ai dit euh rendez-vous au levé du jour et euh ben ben il n'y a pas eu levé du jour puisque euh j'ai pris cette quête euh donc euh avec vous et le problème il est que euh changement de saison euh ça veut dire retourner casse départ donc euh ben voilà quoi je me suis retrouvée dans ma maison bon j'en ai profité pour vider mes poches parce que j'étais très lourd euh donc voilà et euh j'ai réussi quand même à voler une pelle ce qui va nous permettre de pouvoir faire notre petit jardin oui oui j'ai réussi à voler une pelle je ne me suis pas fait prendre donc euh on va aller voir Sambor on ira parler euh à Halloween puisqu'il fallait attendre une journée la journée elle est passée donc là c'est le matin on va vite partir euh voir Halloween sur le chemin on regarde si on trouve du millepertuis etc etc comme d'habitude on va pas trop se surcharger aller voir Sambor c'est risqué il y a beaucoup de loups normalement euh moi c'est plus à la hache en fer que je l'ai fait euh je fais gaffer un sanglier ici qui me voit pas parce que j'ai pas envie de me faire bouffer tout de suite et euh euh tout simplement ben euh il y a beaucoup de loups on en a voir Sambor donc à la hache ça va mais là quand on recommence une partie on se sent un petit peu tout nu vous voyez ce que je veux dire euh c'est euh c'est 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 pas toujours terrible alors c'est ce que je vous disais à la mise à jour hein maintenant vous allez voir souvent en train de discuter entre eux euh dans les villages hein donc ne vous inquiétez pas pour ça donc je voulais vendre euh euh il est où c'est elle là d'Obrava non euh 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 je vais lui vendre ce que j'ai en trop et on va foncer voire euh voire sans bord donc je vais lui vendre effectivement hop les bâtons euh je vais lui vendre les deux pierres ça je vais les lâcher ces bâtons que j'ai piqués donc euh je peux pas les lâcher bon d'accord on va rien dire les trois mille perthuis c'est toujours ça et puis on a trois lances euh quatre cinq euh cinq lances il va falloir faire super gaffe hein euh voilà donc on va les voir sans bord sans bord c'est à 500 mètres d'ici donc j'ai fouillé un petit peu partout euh euh ici et donc j'ai trouvé la pelle je l'ai volée et euh donc comme ça on a notre petite pelle en bois qui durera pas certes Vitam Eternam mais au moins on a notre petite pelle en bois pour faire nos petits trucs qu'on a à faire donc on va se rendre vers chez sans bord en ce nouveau jour euh où il pleut qui est déjà ça donne pas envie d'y aller et on sait très bien que sans bord n'est pas une partie de plaisir donc on va faire gaffe est-ce que j'ai ma hache ? sur moi euh ouais j'hésite à me refaire euh ouais non ouais je vais me refaire une euh des lances parce que les loups le problème étant que c'est pas un loup qu'on m'a rencontré mais une autre donc euh je préfère avoir quand même plus de lances par sécurité donc on va pas s'attarder hop je récupère les rondins moi je fais tout ce qui est ramassage et machin je trouve que ça va plus vite avec euh avec la manette je fais un mix manette euh clavier la chasse je la fais pas la manette euh mais euh tout le reste je fais quasiment la manette quoi donc euh là par contre pour la sambor croyez moi je n'aurai pas la manette je serai au clavier souris voilà donc on va mettre nos lances prêtes à nous défendre donc sambor 396 mètres mille pertuis euh on va quand même prendre je suis folle je vais vers des loups et je ramasse du mille pertuis mais bon on n'est pas riche le problème étant qu'après qu'on a parlé à sambor on pourra se téper de toute façon pour euh si on meurt pas on pourra se téper pour euh pour revenir à notre ville alors on va avancer mollo piano on regarde et on écoute parce que c'est sale bête je trouve que c'est les bêtes les plus hargneuses de ce jeu un bon paquet de mille pertuis ça fera pas de mal au porte mon nez hop j'en ai oublié hein alors 303 mètres alors est-ce qu'il y a on fait gaffe hein loup sanglier tout ça pas trop envie de se friter avec dès le départ on n'est pas encore euh des super pros de la chasse hein d'autant plus que ces sales bêtes peuvent nous attaquer par derrière je vais y arriver oui Alors, du minepertuis On a la journée pour aller voir Sambor Hop Je veux quand même de l'argent C'est le minima D'autant plus qu'après, on va être en hiver Et le minepertuis, il n'y sera pas Et après, ça va être l'automne Et l'automne, vous savez qu'on a nos taxes à payer Les sous qu'on se prend là Ce sera ça déjà de moins Plutôt que passer tout un hiver à ramasser des cailloux du bois Des cailloux du bois Voilà Donc, on est à 124 mètres Mais ne crions pas Victoire Il faut bien regarder partout Bien, bien regarder partout 60 mètres Deux solutions avec Sambor On arrive soit du côté des biches et c'est beaucoup moins embêtant Soit on arrive du côté des loups Et là, c'est plus embêtant Donc, on a Sambor ici Hop Qui êtes-vous et que voulez-vous ? Je suis Rassimir, le neveu de Lordan J'ai entendu dire que vous aviez des soucis concernant les loups Lordan, un grand homme Et c'est une honte que nous l'ayons perdu Si vous n'êtes que la moitié de l'homme qu'il était Vous pourriez bien mériter mon temps Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, à propos des loups Il y a deux groupes qui ont vite grossi L'un a traversé les plaines entre Ornica et Gostovia Ce n'est qu'une question de temps Jusqu'à ce qu'ils mordent la chair pourrie du Nigost Oui, c'est vrai qu'ils ne l'aiment pas du tout L'autre se ressemble autour du lac au sud Je parie qu'ils vont bientôt commencer à venir à Desnica Devons-nous les tuer ? Tuer une meute, il faudrait un grand groupe de chasseurs pour cela Et même dans ce cas, nous perdrions beaucoup de braves gens Non mais, les villageois doivent être alertés et préparés Bien sûr, je veillerai à ce que ce soit préparé Donc, nous avons parlé à Sambor On va aller faire un tour quand même A la maison de Sambor On est à côté Ils sont folis, je crois qu'on le vole hein Pas rien, ils sont trop complets là Le cuir Le couteau Ici, on a quoi ? Une hache en pierre Bois de chauffage Je voudrais peut-être être un lourd Ça m'évitera de le faire Là, je suis toujours avec le truc en osy Ici, on a quoi ? Des plumes Pour l'instant, on n'a pas trop besoin À part si vous jouez à l'arc Non On va se prendre les planches Sambor s'en fout complet hein Vous pouvez lui voler tout Il n'y a pas de soucis C'est super lourd par contre Mais je m'en fous, je vais me re-TP Donc, euh Je vais prendre hein Ici, il n'y a plus rien à voler Il y a encore des planches là-bas Mais j'ai peur de plus avancer Ce serait dommage Là, je ne suis plus du tout habituée à... Là, je n'avance plus du tout Je ne suis plus du tout habituée à ne pas avancer justement En fait, je vais jeter les bâtons Je ne pense pas que ça Ça crasse énormément de lest Je pense que c'est les planches qui prennent beaucoup Ici, ça X, F Ça, on peut le jeter On n'en a plus besoin Parce qu'on est un peu plus léger Pas vraiment, hein Euh... Là Ça X Je vais jeter toutes les... Hop À champ-pierre-saint-là, on peut la vendre Le son, on le garde De l'hypertuis Ta 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 Bois de chauffage Le cuir, on garde Les planches La caisse en osier Le panier en osier On peut les revendre 10 et 30 Et puis, eh bien, on va se re-TP Parce que je suis un peu plus... Oui, je suis un peu plus légère Tout va bien Donc, échappe, se débloquer On re-atterrit à Ghostavia On va les vendre Tout ce qu'on a volé Et on va les donc dire à Unigost Ce que nous a dit Sembor Et en même temps, on parlera à Halloween Sur le chemin Puisque c'est les deux quêtes qu'on a Pour l'instant Qui font partie des quêtes histoire Et qui permettent de débloquer Les bâtiments Le nombre de bâtiments Comme vous le savez Le jeu est divisé en deux sortes de quêtes Vous avez les quêtes principales Les quêtes histoire Avec Unigost Alvin Et le nouveau Qui vient d'arriver Là pour les défis Maintenant Vous avez aussi Les quêtes secondaires Qui sont à peu près Toujours les mêmes Mais qui sont quand même utiles Parce qu'elles vous font gagner Des points de réputation Des points en artisanat Ou autre Selon ce qui vous est demandé Alors répétitive certes Mais intéressante Au niveau de votre gameplay Et de votre avancement Et de votre progression Pour les bâtiments Alors, quoi de neuf Alvin ? Je me suis fatiguée Je suis fatiguée Du conflit entre ma mère Et je renieva Son fils d'Alebor Ne veut pas laisser Ma petite soeur Olga seule Ok ? Je comprends que ce n'est qu'un jeu pour lui Après tout Quand j'avais son âge Je jouais avec Dobromira Sa grande soeur J'étais un chevalier Avec un bâton Au lieu d'une épée Mais je défendais son honneur Comme le font tous les chevaliers C'est adorable De toute façon Vous êtes un idiot Je pense qu'il a besoin De quelque chose Pour l'occuper Et l'éloigner de ma soeur Pour que vous puissiez vous aussi Avoir un peu de paix Ça serait bien Ok ? Donc on a une quête Avec Alvin A signer Donc Alvin Il voudra quoi ? Il voudra Que je donne un bâton Aux gamins Donc on va ramasser un bâton Sur le chemin Et puis On va le donner aux gamins Et on aura un petit pain Alors là Je vais repasser A la manette Ok ? Et on va aller parler Aux voleurs d'UniGhost Ou à Unighost Je ne veux pas trop en dire Alors Vous voyez ce cher Unighost Toujours fourré à la taverne ? Non ? Chez la voisine peut-être ? Euh... Non chez lui Pour une fois ça change Non c'est le gamin ça C'est toi qui veux un bout de bâton ? Non c'est pas lui Alors il est ouf Il est là Evidemment quand j'y vais Il se casse Il est Ghost ? Allo ? Je vous parle Alors qu'a dit son bord ? Et bien c'est un solitaire Qui se cache dans les bois Mais il connait le terrain par ici Et il pense que Gostavia et Denica Devront bientôt faire face A des attaques de loup J'avais peur que J'avais peur que ce soit Quelque chose comme ça Voici votre première récompense Grâce à la dernière collègue de taxes A laquelle Sambor s'est conformé Qu'allez-vous faire ? Je vais m'occuper de la défense Ici à Gostavia Mais j'ai besoin de vous 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 assuriez Que vous vous assuriez Que Denica est aussi préparé Allez-y et convéquez Dagobert De construire des palissades Ils seront prêts à tout Je vous en donne ma parole Ok Et le petit haut à qui je dois parler Il est où ? Il est là-haut D'Allebore 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 Ça c'est Helmut Où est D'Allebore ? C'est un petit je-trouffe normalement D'Allebore Voilà Il est dans la maison là Oh là là les bugs Voyez un petit peu Bon Nos comments Alors je dois viser Au bon moment Hop Salut Tu es D'Allebore C'est ça ? Vous avez l'air très fort Pour votre âge Avez-vous déjà pensé Devenir chevalier ? C'est mon rêve Être un chevalier Non mais J'en sais beaucoup sur eux Avez-vous entendu dire Qu'ils commencent tous A apprendre à se battre Avec une épée en bois Déjà à votre âge Où pourrais-je trouver Une telle épée Et non un chevalier ? Il se trouve que j'en ai un avec moi Et je peux vous le donner Parce que vous êtes clairement digne Je suis honorée Elle peut sembler insignifiante Mais c'est une excellente arme D'entraînement pour un aspirant chevalier Comme vous Donnez un bâton Ça ressemble un peu A un bâton ordinaire Pour surprendre vos adversaires Et savez-vous Ce que font les chevaliers En dehors des batailles ? Ils montent à cheval ? Cela aussi Mais surtout Ils protègent les femmes Et les enfants du danger Et veillent à ce qu'aucun mal Ne leur soit fait Vraiment ? Cela représente beaucoup de travail Oui C'est le principe le plus important De la chevalerie Parfait Merci pour l'épée Maintenant je vais pouvoir défendre Les dames et les enfants De rien jeune maître Je vous en prie Alors ça par exemple Je ne l'ai pas eu Donc ça doit être un nouveau dialogue Par contre Voilà Encore des bugs assez Assez louches Et dans la partie J'ai les niveaux 3 Qui ont les greniers C'est une atrocité Honnêtement C'est une atrocité C'est infernal On va les boire un petit coup C'est infernal J'ai des penjis Qui se coincent en haut des greniers Alors quand ils sont au bord Ça va On arrive à leur parler Mais Après S'ils sont trop profondément Dans le Dans le grenier C'est chaud Donc Je pense qu'il faut qu'on aille parler Alors attendez Journal Dans le journal Alvin Il va nous donner un pain plat Ce qui n'est pas Ce qui n'est pas On ne va pas y cracher dessus Sur le pain plat On débute On n'a rien On pourra venir tuer Les vaches la nuit Mais bon Ou les oies Ou les oies Ou les oies Mais bon Le bâton 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 Très contrariant Très contrariant Le bâton Le bâton Il y en a ici Je suis persuadée d'avoir amassé des bâton j'ai dû rêver alors on en prend on s'en prend pour nous aussi ça peut toujours dépanner le temps que ça fait la soif et la faim les deux ok donc ici quoi de neuf au niveau de ces dames on a agriculture 2 2 on reprend un petit peu de stamina et ici agriculture 1 on laisse tomber vous êtes d'accord avec moi on laisse tomber alors on va les porter puisqu'on a aussi la quête histoire la bonjour chers voisins faire quelques quêtes il faut faire trois quêtes pour les voisins et faire un flirt réussi ça c'est pas encore pour tout de suite donc on va les voir alvin attendre le prochain été il va me donner mon pain que le prochain été et unighost il faut qu'on a parlé à dagobert donc ça ça sera pour le prochain coup on finira on va finir sur le jardin donc on va faire une fois encore cette quête peut-être va valider le truc voilà en juger par la couleur de vos mains je n'aurai pas sauf sur longtemps vous avez un attentif voici les b donc même ça c'est langage de départ là dans la nouvelle partie pour le let's play qu'on m'avait demandé c'était pas ça du tout au départ quand la moi au niveau de ma partie où j'en suis j'ai pas eu ce style de dialogue dès le départ donc ils ont bien tout revu depuis le début et c'est pas mal donc ça permet aussi moi de voir le jeu d'un autre oeil puisque je n'avais pas ça donc vous avez un attentif voici les b merci c'est pour votre peine à la prochaine il nous a donné un sac ordinaire et on a pris un point en diplomatie alors on va aller revendre ce qu'on a on va mettre de la connaissance en diplomatie un pour pouvoir après passer niveau 2 ou en année de nos quêtes histoire donc toc 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 négocié d'agobert ici on a bien fait nos quêtes maintenant qu'est ce qu'il faut faire un flirt réussi encore faut-il que je trouve mal dulciné niveau trois mois donc on va aller vendre tout ça ici voilà on va les vendre donc notre âge de pierre qui est consumé de façon de parler on va vendre le sceau on n'a pas besoin au début donc là on a eu des bottes en fourrure et tout c'est cool ça le millepertuis on peut le vendre le millepertuis que j'ai volé à 100 bords on peut le vendre le cuir que j'ai volé je peux le vendre les planches je les garde la petite caisse en osier on peut la vendre le petit panier on peut le vendre le bois de chauffage que dire les deux bâtons déjà voilà le bois de chauffage on va le garder les baies on en a deux on peut lui vendre et sa coordinaire je pense qu'on verra mais je pense qu'on pourra lui revendre puisqu'on avait volé l'autre si vous vous rappelez bien dans le premier épisode donc il me semble que c'était à c'était là bas qu'on avait à branca qu'on avait là parce que là vraiment niveau 3 je n'en ai pas mais bon on va commencer à flirter peut-être que on est 55 désolé il me connaît elle me connaît pas assez bon avez vous une minute récemment je me suis mis à la chasse ok je peux vous dire désolé elle me connaît pas assez avez vous une minute hop toujours pas elles étaient dures à l'époque à draguer 20 ans avec vous ce noble dans ça on abandonne ok je m'en vais ici toi tu viens d'arriver à la delina elle n'est pas à sa vendeuse ici on a bertha niveau 2 non ici on a niveau 1 ce n'est pas donc j'ai bien envie d'aller des fois ils se mettent là maintenant on a que la vendeuse et apparemment elle aurait une quête il y a quelqu'un qui a une quête par là qui c'est qui aurait une quête ah non c'est je pense que je suis sur la quête de parler à dagobert voilà c'est pour cela mais dagobert il n'est pas ici dagobert il est à denika ça fait loin quand même donc on va aller vite fait vite fait j'ai dit bien vite fait de l'autre côté voir si entre deux serait apparue une demoiselle niveau 3 en agriculture voir niveau 3 niveau 2 en artisanat niveau 2 en agriculture en artisanat ça c'est les premiers critères que moi je prends pour ma future épouse c'est qu'au moins en artisanat et en culture elle est un bon niveau alors si elle a un niveau 2 en culture en culture mais un niveau 3 en artisanat c'est bien si elle a un niveau 3 en culture un niveau 2 en artisanat c'est bien pour commencer c'est le meilleur des trucs à avoir voilà l'agriculture l'artisanat pourquoi parce qu'après si vous avez remarqué dans vos dialogues ils vous disent tous ah ouais mais mon métier il est sale moi ce que j'aimerais c'est la couture alors je peux vous rassurer même quand vous le mettez dans la couture et que vous leur demandez vous disent ah bah ouais mon métier il est sale mais j'aimerais bien bosser dans la couture mais qui est dans la couture mais bon c'est comme ça c'est le jeu donc ils ont vraiment envie de travailler au niveau de la couture donc qu'est ce que c'est que la couture c'est l'artisanat donc automatiquement voilà donc il faut essayer que d'anticiper un petit peu comment vous allez tourner les choses que votre femme au début elle soit cultivatrice mais après ça sera la femme du maire donc enfin la femme du chef du village donc ce sera mieux qu'elle soit à l'artisanat donc ici diplomatie 3 champ 1 mon dieu au secours je ne vais pas prendre un homme toi tu es oh la la bon on va leur parler de toute façon un flirt réussi avez vous entendu je reviens de mon travail des champs elle a pas aimé allez je prends un râteau ici Ida c'est une bandeuse ici Kanuka ici Ewalda elle ne fait pas partie mais le flirt ça va être chaud 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 donc on va rentrer à la maison on va passer la nuit hein le flirt tant pis on attaquera plus tard là je vois une perte je les reconnais même la nuit hop sur le chemin du retour tant qu'il ne fait pas une nuit totale hop déjà il va falloir trouver sa dulcinée hein voilà pour valider ne serait-ce que la quête moi j'ai pas envie d'aller draguer toutes les filles qui passent j'ai plus retrouvé ma maison euh je vais pas draguer toutes les filles qui passent ça m'intéresse pas euh d'autant plus qu'après je vais pas la retrouver euh je saurais plus où aller déjà que je sais plus où est la première qu'on a dragué donc euh euh voilà je préfère me focaliser sur une euh et euh euh et après effectivement la la soit comme je vous avais dit construire une deuxième maison et euh la faire venir dans mon village et elle travaillera pour moi et ce sera euh d'une pierre deux coups puisque je draguerai euh la seule voisine que j'ai c'est une possibilité mais encore faut-il la trouver et je mais je regarderai dans l'épisode 1 mais il me semble que euh on avait bien trouvé un niveau 3 mais par sécurité on vérifiera si c'est pas le cas euh dans le prochain épisode ben il faudra qu'on trouve notre dutiné niveau 3 je risque peut-être aller me balader avec vous euh dans les autres villages ce qui vous permettra de voir les différents vendeurs euh et où c'est que vous pouviez les trouver donc euh et qu'est-ce qu'ils vendaient et à quel prix oui j'ai pris le temps de noter tout ça donc euh voilà pour ça m'évite de chercher moi personnellement et puis euh et puis quand même c'est plus agréable de savoir ah ben tel j'ai besoin de ça ben c'est ça c'est là que je vais le trouver donc euh je me suis quand même mis super loin mais bon ça va c'est pas la mort non plus hein pas abuser donc on a une petite pelle donc on va on s'enlèvera ça le jour levé on va aller voir notre petit piège c'est pour voir s'il y a un petit lapin dedans il y en a un hop on va l'activer on va se rentrer dans notre petite maison on va s'allumer le feu on va se faire cuire ici le petit bout de viande voilà on va regarder ici qu'est-ce qu'on prend qu'est-ce qu'on laisse donc voyez hein j'ai volé la pelle donc je vais la prendre sur moi on a un sac donc je pense que celui-là on pourra le revendre d'accord euh ça sert à rien comme il est en ce 100 et celui-là 50 30 ouais mais je préfère vendre celui de 30 celui-là il est très très bien donc euh là les baies on va les garder sur nous on peut peut-être mettre le bois de chauffage dans le si j'ai de la place dans le coffre non j'ai plus de place dans le coffre on fera notre champ le lendemain donc c'est pas trop gênant le cuir on le revendra parce que nous on n'a pas l'utilité pour le moment donc euh voilà euh les bâtons on va les revendre puisqu'on fera une maison une autre maison en pierre et puis euh quelle heure est-il dans le jeu euh euh carte il est 20h50 je pense que c'est la bonne heure pour faire faire dodo à notre personnage hop et au matin on fait notre champ alors euh hop donc on va enlever euh avec la pelle donc les souches d'arbres qui nous dérangent on va l'équiper on va la mettre en 1 euh ma hache je vais l'équiper je vais la mettre en 2 et puis voilà c'est tout alors euh je vais équiper hop ça c'est ma gourde voilà je vais enlever cette touche d'arbres qui m'embête voilà je vais enlever celle-ci qui va m'embêter allez allez voilà euh pourquoi ? parce que si je fais la maison d'adultinée je vais la faire ici face à moi bien sûr donc le champ le champ le champ le champ euh on va enlever les souches d'arbres je suis lourdain euh euh je 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 suis pas croupie elle est immense cette souche d'arbres je suis accroupie non 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 c'est la souche qui est immense du coup il veut pas euh ah il y a du plantain là euh hop voilà alors attendez regarde donc ce qu'on a qui pèse autant des bâtons on a des bâtons des rondins on en a trois alors ce qu'on va pas s'embêter ce qu'on va faire c'est qu'on va poser devant un petit peu bazar on va essayer de de faire pas trop bazar on va poser ben ce qu'on utilise pas là c'est à dire les bâtons x on fait x e et f pour faire tomber des affaires qu'on veut pas garder les rondins pareil x e f et les planches on va les faire tomber x e f voilà un peu plus léger euh devant la maison comme ça pas de problème alors je pense que le champ pourrait être sympathique si on regarde par rapport à la maison euh on pourrait faire la maison de la dulce future dulcinée pas tout de suite hein tant qu'on l'a pas trouvé mais ici et on pourrait se faire le champ euh à côté de la maison je pense que ça peut être sympatoche euh on va enlever ça voilà donc là on a mis notre piège à lapin je pense que ouais mettre la maison de la voisine en face ici donc il va falloir couper de l'arbre on va enlever la souche et on va ramasser évidemment ce qu'il y a à ramasser pour ne pas le perdre donc on nettoie bien là où on va faire notre petit champ donc on peut dire que ouais ah c'est un petit peu embêtant parce qu'il aurait été sympa là le champ hop hop le champ à côté de la maison ça peut être sympa alors est-ce qu'il y a des trucs à ramasser des petits bouts de bois là non c'est pas un truc à baie je fais très attention à garder les baies si j'en ai à côté alors est-ce qu'on peut faire le champ là en 6 par 5 alors Q ici les champs c'est ici non hop n'importe quoi hop les champs ici hop est-ce qu'on peut se faire un champ ça va être du 3 ici et ça va pas passer j'en suis à 4 5 ça va pas passer 5 et vous voyez si je me décale sur la droite il ne va pas me le prendre alors comment on peut faire ça peut-être un piège à lapin je ne peux pas le déplacer je confond avec un autre jeu ben écoutez en attendant on va se faire le champ là on va couper les arbres hop nouveau bâtiment stockage de ressources hop alors après c'est selon ce que vous faites dans le jeu où vous vous allez débloquer les bâtiments plus vite que d'autres là moi c'est le stockage de ressources vous ça sera peut-être autre chose que vous allez je vais jeter mes rondins là-bas devant je ne dirai pas mais ça pèse ces petites choses et vous vous n'allez peut-être pas tout de suite ben débloquer les mêmes choses que moi tout dépend vous l'avez vu j'ai passé du temps à accueillir des champignons etc etc donc ça ça a joué donc c'est peut-être pas les mêmes choses que moi que vous allez débloquer donc ici on pourra mettre la petite maison de la voisine je pense que le champ là il passe quand même on va enlever le petit pignon là qui va nous gêner ici on a une pierre là alors voyons voir ça est-ce que là hop 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 est-ce que là ça va passer l'embêtant c'est que la carte a été faite sur des losanges ça vous le sachiez donc le problème étant c'est que voilà quoi on ne pourra pas faire un champ droit c'est impossible ou alors je ne sais pas du tout comment font les personnes qui font des champs droit on est en 4 4 sur 3 obstacle ça ne va pas être facile moi je voudrais la voisine à côté quand même ou alors ici on a les roseaux à côté aïe 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 c'est compliqué tout ça c'est que moi j'essaye de penser de façon à ne pas devoir recasser bon bien qu'au début on casse pour refaire après Si je pars comme ça J'aurais pu ma voisine en face Si je pars Merde, non, pardon J'ai dit un gros mot J'ai pas de marteau là Pour casser ça J'ai cherché Hop On prend notre marteau On va en profiter peut-être pour vider des choses là-dedans Les bâtons La boite sur le fage La fourrure Les pierres Rondins, ça passerait là-dedans ? Non, je crois plus Si ça passe, normalement Il n'a pas l'air de vouloir Bon, alors on a notre maillet Je vais casser le premier On a un peu faim, on va manger On va boire un petit coup On va manger un peu un plat On va boire un petit coup Notre gourdelle est vide On va aller la remplir J'aimerais bien qu'on arrive à faire le champ avant la nuit Donc comme je vous ai expliqué dans le tuto Enfin, pas dans le tuto, ce n'était pas réellement un tuto Mais comme je vous l'ai expliqué Avec le dernier patch du 22 Il y a des endroits où on a Ce n'est plus en français en fait Ne vous inquiétez pas Normalement, les développeurs devraient rectifier ça assez vite Ça, je vais détruire C'est ça que je voulais faire Donc, hop Hop Et on repasse normal Alors, Q Ici, on va y arriver Croyez-moi, on va y arriver On va le faire notre champ 1, 2, 3 Tant pis, on n'aura pas la voisine en face On la mettra à côté 3 4 On est sur 3, toujours 4 5 Ou peut-être le marteau de 1, 2, 3 4 5 Et si je me déplace C'est marrant, ça Il me fait des Ah, voilà 2 sur 3 3 sur 3 4 sur 3 5 Et évidemment, on est bloqué par les arbres Euh, bah tant pis Vous savez quoi On va couper On va couper ici Ça nous fera des bûches De toute façon De toute façon On va couper Ici Alors, ça donne quoi ça ? Celui-là risque Nous gêner Peut-être On va couper ici Quand il coupe un arbre C'est très subtil On va mettre le chat à côté de la maison Écoutez C'est mieux que rien Hop Donc, évidemment Je vais jeter Les rondins Les bouts de bâton Voilà Alors, vous allez vous dire Ouais, mais tu pousses Pourquoi ? Ah, je suis comme ça Je suis comme ça Vous me dites tous En commentaire Ce qui est très gentil Ton village est super joli Etc, etc C'est surtout Que je n'ai pas envie De recommencer 53 Donc, évidemment Qu'au début Quand on va faire Notre premier champ Ce n'est pas celui Qu'on va conserver Tout le temps Bien sûr Qui va bouger le champ Là, c'est vraiment Notre champ de départ Après, c'est Commencer à se planifier Là Exactement Ce qu'on veut Essayer de se donner Une image De son village futur C'est ça Le plus important Donc, on va essayer De se faire un champ Donc, 6 par 5 On est arrivé On y croit très fort Normalement Là, il n'y a pas de raison L'autre côté Étant un petit peu En pente C'est dommage Parce que j'aurais bien Voulu le faire À côté de l'eau Mais bon C'est ainsi On a un autre petit truc À lapin Qui nous embête Mais ce n'est pas grave Alors Donc là On est sur du 3 Ça ne va pas Il faut que je parte d'ici Tout se calcule Tout se calcule Ça reste un jeu de gestion À la base Il faut vraiment essayer De se mémoriser Alors 1 2 3 4 5 5 Je vais le mettre dedans Sinon, il me casse les pieds J'ai encore des trucs Qui bloquent C'est impressionnant Il suffit qu'il y ait un bout de caillou Un petit truc De rien du tout Et ça va nous prendre la tête Alors Hop On reprend notre champ On va peut-être se mettre Moins près De la route Voilà 1 2 3 5 Est-ce que j'ai arrivé Faire un 6 Là 6 5 Plutôt comme ça Voilà 5 sur 6 Voilà Comme ça On a de quoi Effectivement Se faire à manger Ok Ça c'est bon Donc maintenant On va prendre Donc Notre sac Bon là Ici On va mettre celui-là Hop Dans l'inventaire On va prendre Notre engrais Donc 6 x 5 30 On peut prendre Les 31 C'est pas gênant Et On est en Saison Ça Il faut y faire attention On le verra après Mais Faire attention A vos graines On est en saison On est en saison Toc 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 Carte On est en été En été Au niveau Des graines On va regarder On a notre champ de fées On va déjà aller mettre L'engrais Et passer là-haut Et passer là-haut Alors F On va mettre Notre sac Ici Toi tu peux te ranger On va prendre notre O En fer Je crois qu'on l'avait volé Ça là aussi Oui On avait volé On a fait que ça Au début Voler Il faut être honnête F Je te mets en 6 Donc on va prendre notre O Et on va aller Faire notre petit Gardenne Voilà 1 2 3 4 5 D'accord 6 1 2 3 4 5 Alors il y en a qui font Des tout petits champs Au départ Là c'est à votre choix Moi je préfère commencer En mettant Tout ce qu'il me faut J'ai une bosse Alors attention De mettre un champ Ça m'a déverrouillé Le stockage de nourriture Mais de mettre un champ Attention Ça va vous faire payer des taxes N'oubliez pas ça Voilà Donc là On a notre champ Donc Au niveau de notre inventaire On a pris les graines Non On a l'engrais Par contre On va regarder Ce qu'il faut planter Au printemps Bien ça On vérifie Inventaire Carte On est bien En été Vaut mieux vérifier Parce que des fois Trop d'infos Tune info Alors En été En été Les graines de blé Alors Toc 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 Semer au printemps Récolter en automne Ou semer en automne Récolter en été Donc les graines de blé Ce n'est pas le moment De les mettre Les oignons Plantés au printemps Récolter en été Donc non Les carottes Les carottes Elles peuvent être plantées Au printemps Donc non Ou plantées en hiver Non Graines de seigle Toc 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 Plantes Peuvent être semées A l'automne Et récoltées au printemps Non On n'a rien Qui se plante Ah ouais Écoutez Si on n'a rien Qui se plante Alors on a quoi On est au printemps Été Après on aura Au printemps Été Automne Et hiver Alors automne Donc c'est peut-être Pas la peine De faire un si grand champ On pourra planter Le seigle En automne Et les carottes En hiver On en a six Donc on va se faire Un tout petit champ Et on jonglera Je pense que c'est le mieux J'ai posé mon marteau Non Est-ce que je peux le détruire Normalement oui Voilà Mais Voilà Hop On va se faire un tout petit champ En fait De On va dire De De six Ouais De six Comme ça On va pouvoir le caler là Je pense Sans problème Et on va Parce que c'est vrai Moi je pense avec les PNJ Je vois trop vite en avant Donc là c'est nous qui allons devoir le cultiver Donc au début On va se faire Un Trois par trois Ça sera très bien Donc un Deux Trois Et Un Deux Allez Allez On le voit en bas Chant un par deux Un par trois Deux par trois On y va mollo Et trois par trois Voilà Hop On va reprendre notre OU Je l'ai posé Je parie Non Non Ok Notre champ sera prêt Pour la prochaine saison Il faut y penser par contre A moins qu'on ait trouvé La Ducine D'ici là Voilà Donc on ne va pas Mettre l'engrais Sinon C'est foutu Et donc on mettra la maison De notre chère et douce Ici A côté Histoire de dire Voilà C'est toi qui va bosser Pendant le champ Moi j'ai plein d'autres choses à faire Madame Donc on va préparer un petit peu Le terrain La nuit va tomber Donc on a notre petit champ On n'a rien planté On n'a pas encore mis l'engrais Parce que si on met l'engrais Maintenant Il faut planter tout de suite Or on n'a pas les graines Qu'il faut Pour l'instant Je crois qu'une igoste en vend Mais Ce ne sont pas des graines Que je prends des départs Il y a le lin Il y a encore tout ça Mais là C'est de la nourriture Qu'il nous faut Et on a déjà débloqué Pas mal de choses Donc ce qu'il faut faire attention Aussi C'est ça par contre Donc Ça va être compliqué là Ici Je n'ai plus Beaucoup de place Alors Mahour Je vais la ranger Le sac Je vais le ranger L'engrais On va le ranger Les rondins Hop Voilà Ce qu'on va faire Tant pis On recoupera des arbres De toute façon Ça nous fait gagner Du temps Par contre Les planches On va essayer De trouver de la place Pour ça Parce que Au changement de saison On va risquer Les perdre Donc Ça c'est moyen Donc la pelle On va la mettre Il ne peut pas J'ai trop de trucs Là-dedans Ça on va le vendre Vu que moi Je ne joue pas L'arc La pierre On le garde La paille On le garde Les graines On les garde La fourrure On n'a absolument pas besoin De la fourrure Pour l'instant Le cuir On n'en a pas besoin On peut le vendre Ça fait de la place On va ranger Nos planches Il ne veut toujours pas Ben dis donc Une lance en bois Ben écoute On va se jeter Bois de chauffage On en a 7 Les rondins Il ne veut vraiment pas Me les prendre Non Il garde les bâtons Sur moi Les rondins Il ne les prend pas On a un tout petit coffre Ça J'aimerais bien Qu'il me prend Les rondins Encore il y a une Mais bon Écoutez Il ne veut pas les prendre On les laisse dans la porte L'inventaire Toc 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 Inventaire Je vous fais faire des bêtises Inventaire Donc Ici Les rondins On fait X E F Voilà On n'est plus en surpoids Les planches On fait X E F Cailloux X E X Il n'y en a qu'un Ça va se poser un petit peu Un petit bazar Mais bon On s'en fout Vous avez accès à la porte d'entrée Il n'y a pas de problème Donc on va aller boire un petit coup d'eau On a notre petit jardin là Qui attend la prochaine saison Qui est très bientôt Voilà Ensuite on change pour boire avec Ici Alors est-ce qu'on a un petit lapin Avec tout le bazar qu'on a mis Si on a du petit lapin C'est énorme Alors ça Ça va vous servir à faire la maison Mais faites-la en dernier Ne faites pas maintenant Donc là On n'a pas de petit lapin Et rien du tout Donc on a quelques baies Ici Normalement Hop On va se mettre à fond C'est pas les baies Oups Je vais manger du mini-parti au passage Tellement je suis allé vite Donc là On a d'autres baies Donc je vais les reprendre Comme ça Je me suis mise à fond Voilà De ramasser les baies Toujours pareil C'est comme pour les champignons Ça vous fait monter votre survie Alors On a le temps On a débloqué Plusieurs bâtiments Mais là Il n'y a aucun intérêt De les poser Pour l'instant On est tout seul Donc C'est pas bien Aller poser un bâtiment À la limite Je préfère faire le bâtiment De stockage Pour ranger les affaires Mais bon On verra peut-être Dans l'autre épisode Déjà C'est trouver notre du ciné Et puis Et puis on verra C'est vrai qu'on a plus Beaucoup de place Dans le coffre Mais Ça va partir Ça va partir Donc on ramasse Un max De blé De blé De blé De blé Je crois qu'il y a le blé Je ne sais plus Je l'avais noté Est-ce que je l'ai là Je demande de papier Est-ce que je l'ai là Hop Alors Qu'est-ce qui se plante En été Alors Le blé C'est au printemps Ou En automne Hop pardon Excusez-moi C'est mon calepin Qui est tombé Alors Vous avez Le blé Qui se plante Au printemps Et se récolte en automne Ou qui se plante en automne Et qui se récolte en été Nous on est toujours On est bien d'accord En été Donc pour l'instant On n'a rien Il y a les choux Voilà Mais alors Il faudrait aller courir Pour acheter les choux Celui qui vend les choux Les graines de choux C'est à Baranica C'est Norbert Voilà Donc on pourrait à la limite Aller s'acheter Six choux Si vous voulez Avant qu'on arrête On va vite à Baranica En trombant Et puis On va s'acheter des choux Tout dépend de quelle heure il est Que je n'arrive pas là-bas Et qu'ils dorment Map Carte 18h35 En speedant Peut-être Donc on a un champ de Au niveau de la gestion On a un champ Voilà Trois par trois Donc ça fait six Il faudrait aller acheter Six graines de choux À Baranica Vous pensez que c'est faisable ? Allez on y va On va test Baranica Donc comme je vous avais dit Dans le tuto Maintenant on peut se mettre Un petit marqueur Alors c'est à Baranica Ou à Branica C'est à Baranica On peut se mettre un petit marqueur Sur la map Avec la touche F Hop Comme ça On sait où en bas On est à 300 mètres On va faire vite On va essayer de ne pas se choper Un loup Un truc Je ne sais pas si je vais avoir le temps Je ne sais pas si je vais avoir le temps D'arriver jusqu'à la barre Je n'ai rien pris pour me protéger Rien du tout 200 mètres Ça fait du bien de plus entendre Nos petits bonhommes asthmatiques Il me faisait mal au cœur Je ne sais pas qu'il n'y a pas de loup Par là Je suis partie sans rien À l'arrache Respire Reprends ta stamina Allez Vite que le vendeur ne soit pas au lit On verra si on a eu du cynicite En même temps Alors on a un vendeur par là S'il vous plaît 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 Vous savez qu'elle est Norbert 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 Il est là-bas Il est pas au lit Norbert On va sauter Hop Norbert il est là Bonjour Non c'est pas lui Je m'en vais Je veux juste avant qu'il aille faire dodo Norbert Bonjour Bonjour Norbert Il vend des graines de chou On va s'en prendre 6 Alors On va lui en prendre 6 Donc vous faites F Et avec Vous voyez ici Vous avez la touche A Pour reculer La touche D Alors si vous appuyez sur E Vous prenez les 28 Si vous appuyez sur Q Vous revenez à 0 Donc en fait Là on en veut 6 Donc vous appuyez sur la lettre D Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Voilà 96 Hop Alors il suit Qu'est-ce qu'on peut lui vendre ? On peut lui vendre la lance en bois Sur nous On peut lui vendre le petit sac ordinaire On peut lui vendre le minepertuis On sait rentabiliser nos affaires On peut lui vendre le cuir La fourrure On n'en a pas besoin Les plumes On n'en a pas besoin Hop hop Voilà Et les baies On peut lui en vendre la moitié Voilà Et on a donc On vérifie quand même Hop 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 On a bien nos 6 graines de choux Voilà Et là on va en profiter On va regarder autour du feu Qui c'est qu'il y a ? Alors Je ne sais pas si c'est ici Qu'on avait dragouillé Encore des bugs C'est pénible C'est pénible Alors ici Elle est compétence Niveau 2 En champ par contre 3 en artisanat Là Nul Nul Il faut que j'attende Que l'endurance Monte Huerta apparemment Ici Elle est nul En champ Voilà Complètement nul En champ Et elle Je n'arrive pas à voir On va attendre un petit peu Je ne crois pas que Si Non Elle on ne peut pas la recruter Donc là on en a une En champ Elle est à 1 Nul Et les 2 là Vous êtes bugué un petit peu Vas ou machin truc là Vous pouvez vous bouger un peu Non T'as pas l'air T'as l'air complètement bloqué Ma pauvre fille Ok Ça l'a débloqué Non Si Alors elle est 3 en artisanat Et 2 en champ Ici Ici on a quoi ? Pas grand chose On va quand même être honnête Huerta Ne t'en vas pas Huerta Voyons Huerta elle a l'air de Alors c'était qui qui n'était pas trop mal ? Elle Elle avait 3 en artisanat Et 1 en champ 2 en champ 3 en artisanat Parce que ce n'était pas elle Alors On va Monter l'amitié Plus zéro Il fait beau aujourd'hui Il pleut Comme c'est original Elle n'a pas du tout aimé Ok Salut Tibalda 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 Elle est 3 en artisanat Mais on chant quoi Ce n'est pas grave On va essayer d'avoir De débuter Une romance Et ce n'est pas grave De valider la quête Hop Plus zéro Plus zéro D'accord On s'est pris du négatif Huerta Comment allez-vous ? Ah bon Toi Qu'est-ce que ça peut me faire ? Je reviens tout juste De mon travail Dans les chambres Plus 2 Le travail Alors Je vais vous dire quelque chose Je vais vous dire quelque chose Ben dame Ah t'es mariée Tu ne m'intéresses pas toi Alors En mode note sociale Ce n'est pas grave La dame bugée Elle est mariée Bonjour étranger Je viens d'arriver dans le coin Récemment Et je ne connais encore personne Ici Ce que plus Je cours Il vaut une minute Est-ce que je peux la dragouiller Déjà Je ne pense pas Non Et j'ai peur que si je lui dis Avez-vous entendu dragou Elle aime pas Ou a vu ce noble C'est des questions un petit peu piège Pas vraiment Vous voyez Plus zéro Bon Elle ne veut plus me parler Ici Reste qui ? Mais elle Elle ne veut plus me parler non plus Non Hop Donc on a acheté nos six graines C'est déjà le principal On n'est pas très loin de On pourrait aller jeter un oeil Tant qu'on y est Oui ça fait beaucoup On pourrait aller ici A Branica Je ne sais pas ce que vous en pensez C'est juste à côté On ne va pas se faire bouffer pendant la nuit Je ne pense pas Il y a des quêtes ici Mais bon Nous Le but c'est de faire notre champ Je vais prendre la torche Parce qu'on ne sait jamais Ça a 218 mètres Elle est folle Elle y va en pleine nuit Il y a des bestioles partout Hop On se reconnait Parce que c'est là Où je mets Mamie On va profiter pour voir un petit coup dans le ruisseau Voilà Et ici Juste en face Il y a la mine Ici Et franchement Je n'ai jamais vu d'ours ici Donc celui que je vous le dise Évidemment Pour qu'il y en ait un qui apparaisse Oui passé mon village Il n'a pas été détruit Non Et c'est là où moi je mets ma mine dans mes parties Voilà Pour ceux qui me demandaient C'est ici Donc ici qu'est-ce qu'on a Alors Alta Ici elle est niveau 3 en jardin Niveau 1 en artisanat Mais bon Et la demoiselle ici Elle est niveau 2 en artisanat C'est une espèce géniale Tout ça Et toi tu es Lorelei Alors Avez-vous une minute De travail Moins 5 Et boum Je suis venue Pour te parler exprès Puis je vais vous dire quelque chose Vous ne me connaissez pas assez bien Mais oui Mais vous ne voulez pas me parler en même temps Donc J'ai ma torche qui a lâché Alors On va toutes leur parler Comment allez-vous Qu'est-ce que ça peut me faire Je me suis mis à la chasse récemment Plus 5 Avez-vous une minute Moins 2 Ça va être compliqué Alors On va Comme d'hab On va voler C'est bizarre qu'il n'y en ait que 2 C'est bizarre 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 Ça va pire Pas plus Pas pris Ici On a Du fil de lin On prend tout Ça Ça se vend cher Quand même Voilà Pas plus Pas plus Oh On en avait vu On va faire un petit tour Ici Il n'y a rien Coucou Bonjour Alors On ne va pas faire cette maison Puisqu'elle y est Juste devant Ici Il n'y a rien Mais elle est à côté Là Ça En même temps Il y a 2 baraques Ici Donc Elle s'est un petit peu perdue Ici On n'a rien du tout Sans Sans la torche Je suis désolée Elle a cassé Donc Je n'ai rien sur moi Pour la refaire Là Il n'y a rien On peut essayer De regarder Ici Sans se faire choper Je vais prendre des risques Mais on est au début De la dynastie On a du tissu de lin Et des pièces Bien sûr On va les prendre On va prendre F, E, F On prend les pièces On ne se fait pas choper Et du bois de chauffage Ça reste toujours ça D'économiser Là J'ai vendu Ici C'est le stock À nos ruptures Hop Il n'y a rien dedans Il n'y a qu'une maison ici J'ai fait celle-là Ici C'est la grange Mais où elles dorment C'est petite Là-bas On a fait Là Il y a une maison On n'a pas fait celle-ci Mais non Il n'y en a pas d'autre Oh Les pauvres Elles ne dorment pas Elles sont condamnées A rester autour du feu Les pauvres filles Ah si Celle-ci Je l'ai faite Oui je l'ai faite celle-là Ah bah je me suis fait voir Là ce coup-ci Tiens à cause de ça Bon c'est pas grave Hop Et ici On l'a fait Donc elles n'ont pas de maison Elles carrément Ah ouais Bien dommage pour vous les filles Donc on va faire Échappe On a nos graines On va se débloquer On va se téper Pour rentrer à Gostavia On a faim Hop On va se manger Un petit pain plat Une viande routier Voilà On n'a pas perdu notre soirée Et puis on va rentrer À la maison Donc on a fait notre jardin Dans le prochain épisode Ce qu'on fera On va regarder là Autour du feu Quand même Combien ça fait 1h25 quand même C'est beaucoup On va regarder autour du feu Qui c'est qu'il y a là Parce que des fois Il y a des nouveaux PNG qui arrivent Et vous n'êtes pas C'est tout à l'heure Ils n'y étaient pas tous Donc on va regarder Et dans le prochain épisode On plantera nos graines de chou Au moins je vais le faire Or ça sera planté pour vous Dans le prochain épisode Parce qu'il faut que ce soit planté Avant la fin de la saison Sinon c'est foutu Donc je vais le planter Et puis Dans le prochain épisode Il va falloir qu'on attaque La dragouille Il va nous la falloir La dame Donc on va aller voir Vite auprès du feu Et j'en resterai là Avec vous De mon côté Hors live Hors live Hors vidéo Je vais bien entendu Planter les choux Voilà Et puis Comme ça Ce sera fait Pour le prochain épisode Donc on a 3 et 1 Non Donc ici On a Alt 2 et 1 Non Ici 2 et 3 Ça peut ne pas être mal Mais est-ce qu'elle va vouloir nous parler Elle Je ne sais pas On lui a parlé tout à l'heure Euh Avez-vous une Non C'était Avez-vous une minute Non Est-ce que je peux dragouiller Non A 50% Ah Avez-vous entendu des ragots Ah Ah Alors J'admire Vous mettez Alors Voilà On a commencé une romance Donc elle sera ici Ce sera elle Ce sera Ingerda Comprendra comme futur du ciné Alors Je vais vous dire quelque chose Euh Je suis récemment à la chasse C'est un combat difficile Mais je vais remporter la victoire C'est qui tout double Non c'est bon ça passe Ok Puis-je vous dire encore quelque chose Désolée J'ai besoin un petit peu de réfléchir À ce que vous avez dit Ok Récemment je me suis mis à la chasse Allez-vous une minute Euh Non Elle ne veut plus parler Bah écoute C'est déjà pas C'est déjà pas mal Nouvelle 4 4 Contrées sauvages On va quand même discuter Avec les autres Ça nous montre la diplomatie Comment allez-vous ces temps-ci Allez-vous une minute Il fait beau aujourd'hui 70% Allez-vous une minute Euh Je me suis mis à la chasse 72% Euh Allez-vous une minute Et le travail Moins de 5 Alors on a appris Poum Plein à la tête Guimila Euh Allez-vous une minute D'éragot Pas vraiment Hop Je m'en vais On va quand même parler au monsieur On en aura besoin Tôt ou tard On est déjà à 57% avec nous Euh Avez-vous une minute Comment allez-vous Qu'est-ce que ça peut me faire Je fais de la bolideuse Euh Donc c'est tout Donc ce sera Notre futur chéri Ce sera Ingarda Donc On va en rester là Donc on reste sur Ingarda Euh Je crois que C'est le mieux Elle est Euh Niveau Euh Deux en culture Mais trois en artisanat Et trois en minage Hein Donc c'est pas trop mal Euh Donc ouais On va garder Ingarda On n'ira pas chercher très très loin Donc moi de mon côté Je vais retourner à la maison Euh Parce que là c'est quand même Une heure Une heure et quelques Mais il faut que je fasse des coupures Donc Il n'y a pas de problème Moi de mon côté Je me vais aller Euh À la maison Je vais manger Je vais boire Je vais planter les choux Et dans le prochain épisode On se retrouvera pour la suite Des amours avec Ingarda Et euh Dans le village du Nygost Et puis euh Aviendra ce qu'il aviendra On fera D'autres quêtes Puisqu'on est passé Puisqu'on a eu Une romance réussie On a dans la technologie Débloqué Le stockage de ressources On a euh Le stockage de nourriture Et encore l'atelier Et compétences On n'a rien de plus On est toujours tout seul J'aimerais moins de 150 Je me suis fait choper Je vous l'ai dit Mais bon c'est pas grave Ça On le remontera très vite Ne vous inquiétez pas Pour ça C'est que le début du jeu Et ça On a tout ça à vendre Donc Super important Donc De plus Je vous laisse là Je vous fais plein de bibis Plein de zouzous Vous me direz ce que vous en pensez Moi je préfère jouer comme ça Donc prochain coup On continuera Notre dragouille Avec Ingarda Et on fera Euh Construire le pavillon de chasse Chasser Trois renards Et chasser Trois sangliers Plein de bibis Plein de zouzous A vous Bonne fête de Noël Euh Pendant ce temps Moi je vous mettrai des vidéos Je vous préparerai des vidéos Ne vous inquiétez pas Je ne fais pas les fêtes Donc il n'y a pas de problème Donc Plein de bibis Plein de zouzous Bonne fête de Noël Que le père Noël vous gâte Ne mangez pas trop de chocolat Attention aux kilos Aux crises de foie Et protégez-vous Euh Donc protégez-vous Faites attention à vous Faites attention aux gens Que vous aimez Continuez à porter le masque Vous lavez les mains Plusieurs fois par jour Euh Et à prendre soin De ceux que vous aimez Voilà En tout cas J'espère que ça vous aura plu Et puis On se retrouve très vite Pour l'épisode 3 Ok Allez Bonne fête à vous Et à très vite Bye bye Bonne fête à vous